Je vais vous parler du plus méconnu des poètes célèbres. Je dirais presque qu'il y a un mystère, La Fontaine, un mystère qui s'exprime à travers différentes questions qu'on ne pose jamais, qu'on devrait poser toujours. Je vais essayer de formuler. Comment un poète aussi secret, d'abord, a-t-il pu devenir aussi célèbre ? C'est la première bizarrerie. Comment un poète aussi célèbre peut-il être aussi méconnu dans la diversité de son œuvre, dans la variété de ce qu'il a écrit, je dirais même dans la nature de son œuvre ? Comment une œuvre aussi variée a-t-elle pu se ramener à un seul recueil, à un seul texte, aux fables ? Parce que La Fontaine, ce sont les fables. Et pourtant, La Fontaine, c'est bien autre chose que cela. Et comment, dans les fables, a-t-on pu ne retenir finalement que quelques-unes d'entre elles, les premières, les plus célèbres, les plus connues, mais la pratique de l'apologue par La Fontaine est bien plus diverse que cela. Comment enfin le miracle que constitue l'accès des fables à la poésie, l'accès d'un genre tout prosaïque, tout moraliste et, disons-le, un peu ennuyeux, à la poésie, comment ce miracle a-t-il pu passer pour une évidence ? Personne ne s'interroge plus sur cette question-là. Et comment, enfin, par-dessus tant d'omissions, tant d'oublis, tant de distorsions, une légende a-t-elle pu s'installer, qui a empêché toutes ces questions que je viens de poser, tout simplement, de surgir ? À vrai dire, je commencerai par répondre que La Fontaine est le premier coupable en l'affaire, et que c'est lui, sans doute, qui a amené ses détours, ses omissions, ses mystères, en empêchant une sorte d'accès réel à son œuvre. Écoutons son épitaphe d'un paresseux. Jean s'en alla comme il était venu, mangea le fond avec le revenu, teint les trésors, chose peu nécessaire. Quant à son temps, bien le sut dispenser, de part en fit, dont il soulait passer, l'une à dormir et l'autre à ne rien faire. Alors, qui est ce Jean ? Ce Jean est-il La Fontaine ? Ben, c'est un peu La Fontaine. Mais franchement, si notre homme a passé la moitié de sa vie à dormir et l'autre à ne rien faire, d'où sont sortis les deux épais volumes de la collection de la Pléiade qu'il nous a léguées ? Et voilà le mystère en place. Le mystère, c'est que derrière tous les masques derrière lesquels La Fontaine se cache, sous ces masques littéraires qui s'appellent un à Kant, l'autre polyphile, ici papillon du Parnasse, ailleurs dormeur de veau, de volvicompte, faux paresseux, distrait par nature ou par convention, ici sous la forme du narrateur des contes qui dit jeu, mais ce jeu est-il vraiment le sujet, La Fontaine ? Ailleurs, sous la forme du moraliste des fables, mais franchement, La Fontaine prend-il les morales de ses fables toutes au pied de la lettre et à son compte ? Sous ces masques d'hiver, le vrai La Fontaine se noie, se dilue en quelque sorte et en tout cas nous demeure très difficile à saisir. Bref, lui-même contribua à sculpter la légende qui brouille les traces de sa présence. Et pourtant, à qui sait bien le lire ? Il met en lumière les réponses aux questions que j'ai posées, il donne quelques-unes des clés de l'affaire. Il les donne dans un très beau texte, très touchant, qu'il a écrit à Madame de la Sablière, celle qui le protégea si longtemps, un texte de la fin de sa vie, 1684. Et où il écrit, c'est un texte célèbre, il faut le citer quand même, il est toujours agréable de réentendre. Et La Fontaine, c'est aussi un poète que l'on aime, non seulement entendre, mais réentendre. Il écrit, ne pointerait, et chose au-dessus de mes forces. Je m'avoue, il est vrai, s'il faut parler ainsi, papillon du Parnasse, et semblable aux abeilles, à qui le bon Platon compare nos merveilles. Je suis chose légère, et vol à tout sujet, je vais de fleur en fleur, et d'objet en objet. À beaucoup de plaisir, je mêle un peu de gloire. J'irai plus haut, peut-être, au temple de mémoire, si dans un genre seul, j'avais usé mes jours. Mais quoi ? Je suis volage en verre comme en amour. Eh bien, ces quelques verres célèbres nous donnent deux idées clés pour comprendre La Fontaine, deux approches fondamentales pour aller vers lui. D'abord, il précise si dans un genre seul, j'avais usé mes jours, ce n'est pas un mystère difficile à élucider, le genre seul, ce sont les fables, bien sûr. Il sait qu'il est avant tout fabuleux. Il sait que la rencontre avec les fables fut la rencontre avec son propre génie, soudain accompli dans l'effervescence d'une forme inouïe. Mais cette rencontre avec les fables, il ne s'y est pas tenu, et c'est la deuxième idée. Il est volage, il a une variété de curiosités, et il y a chez lui, nous dit-il, un aspect papillon et un aspect abeille. C'est assez contradictoire, tout en étant relativement lié. Papillon, c'est le plaisir, la gratuité, l'envol pour la beauté pure. L'abeille, c'est la ruche, c'est le travail, c'est le labeur, labeur fécondant. D'un côté donc, la grâce aisée, gratuite et ludique du papillon, de l'autre, le travail solide, fécondant, de l'abeille butinant les mille fleurs. La Fontaine se présente à la fois comme celui qui est tenté par un genre unique, dans lequel il s'accomplit totalement, d'un autre côté, comme un promeneur incessant, un furteur, une sorte de chercheur qui tient à la fois du glaneur et puis aussi du moissonneur. Et l'enjeu de tout mon propos ce matin sera d'abord d'essayer de voir comment le papillon est sorti de sa chrysalide et de quelle fleur cette abeille a fait son miel. Ce sera un enjeu, en somme, historique, savoir ce qu'il en est des origines de cette affaire-là, que l'on appelle le génie, que l'on appelle l'œuvre, que l'on appelle la personnalité de La Fontaine. Par là même, second enjeu, j'essaierai de comprendre quelle est la clé de ce mystère, la clé de cette variété. Et bien sûr, j'essaierai de la trouver dans cette puissance de métamorphose qui fait à la fois l'unité et la diversité du texte de La Fontaine, l'unité et la diversité de son génie, l'unité et la diversité de cette magie du verbe et de la pensée qui le caractérisent. J'ai parlé d'un enjeu historique, ici c'est un enjeu esthétique. Et puis enfin, troisième et dernière question que j'essaierai de poser, troisième interrogation, comment s'articule le souci de variété incessante que l'on sent bien à l'œuvre dans sa personne, dans son travail, dans son esthétique, dans sa vie même, et puis d'un autre côté, le retour constant à ce genre unique de la fable. Et en somme, la question se ramène à celle-ci, comment la fable, révolutionnée par La Fontaine, a réussi à accueillir, à fédérer, à féconder et à assimiler, comme l'abeille butinant les fleurs diverses, ce besoin de changement, cette variété, ces incursions incessantes dans les genres les plus divers. Et là, ce n'est plus un enjeu historique, comme le premier évoqué, ce n'est plus un enjeu seulement esthétique, c'est véritablement un enjeu poétique. Dans les trois cas, on le voit bien, une idée domine, c'est l'idée de métamorphose, c'est la puissance de métamorphose. La métamorphose historique d'une vie, d'une œuvre, et on va le voir d'une époque, La Fontaine s'est trouvée à une de ses pliures de l'histoire, qui l'a amenée à gérer la métamorphose, qui fut celle des esprits de son temps. C'est aussi la puissance de métamorphose esthétique, d'une écriture qui se renouvelle à tout moment pour s'approfondir, pour se fixer dans la variété même de ses curiosités, même quand elle se perd un peu dans des curiosités intempestives ou malvenues, avec des trouvailles qui sont parfois inégales, mais taisons-nous là-dessus. Et puis enfin, la troisième puissance de métamorphose, c'est la puissance de métamorphose poétique d'un magicien qui proprement invente un genre. La fable poétique n'a pas vraiment existé avant La Fontaine, et je dirais que cette porte qu'il ouvre, il la verrouille à peine l'a-t-il ouverte, car est-il un seul fabuliste, digne de ce nom, qui soit en même temps un grand poète, après La Fontaine. En véritable poète classique, on peut dire que La Fontaine a mis en réalité le meilleur de son moi, sa part la plus vraie, dans sa manière d'écrire, et pas du tout dans les confidences plus ou moins parées, plus ou moins ornées, que son écriture peut l'amener ici ou là à exhiber. En somme, la diffraction même de son œuvre suggère celle de sa personnalité, nous aide à comprendre quel il était, et cette personnalité, nous la voyons à travers ses variétés, incline à la variation, incline à la métamorphose, à ce qu'il appelait l'inquiétude, au sens étymologique, de ce qui n'est pas stable. Mais en même temps, à travers ses variations, en filant ses perles, si dissemblables et baroques, il y a le fil, continu et souple, d'une conscience de soi, beaucoup plus aiguë, qu'il ne voudrait nous le dire, d'une intuition vigilante, des réactions d'autrui, des réactions de son public, auxquelles il s'adresse, auxquelles il attache une très grande importance, tous ces textes théoriques nous disent, sans cesse son souci, de s'adapter au goût des gens de son temps, tout cela, masquant une ironie sous une bonhomie apparente, et un rire sous cap, sous une feinte naïveté. Ce n'est peut-être pas infiniment simple, mais c'est un peu tout cela, le miroitement de la personnalité de La Fontaine, le portrait en noir et blanc, et en gris dégradé, d'un rire sous cap, et d'un rêveur mélancolique. Il est né en 1621, dans une petite ville, de pas très loin de Paris, et dans la sphère d'influence de Paris, si l'on peut dire, qui est Château-Thierry, fils d'un bon bourgeois qui avait acquis une forte maison, que l'on peut voir encore, et qui est un musée Jean de La Fontaine tout à fait charmant, et qui n'a rien perdu de son charme de demeure bourgeoise provinciale d'antan. Il est né dans une maison, il est né aussi dans un jardin, c'est peut-être plus important pour lui, et plus important pour la promenade que nous allons avoir à faire avec lui, dans les méandres de son existence. Il a acquis de cette naissance, il a retiré de cet héritage, une charge de maître des eaux et forêts, une fortune peu à peu dilapidée, mais surtout, la possibilité de découvrir la nature dans sa patrie, où il a passé le temps de ses études primaires, et de ses études secondaires, une espèce d'imprégnation sensible, qui reparaîtra peut-être, ou à travers bien des médiations livresques, dans son talent de peintre animalier, dans son talent d'évocateur, avec cette espèce de saveur d'authenticité, qui donne à sa poésie, à l'intérieur du vernis classique, quelque chose d'une grâce plus spontane et plus immédiate, d'un enjouement auquel nous nous laissons prendre, même quand c'est une fabrication, même quand c'est une transposition conventionnelle. La transposition chez lui est toujours revivifiée par le souvenir des parfums du jardin de son enfance. Il a quitté Château-Thierry aux alentours des années 1635-1737, pour aller rétudier à Paris, et entre 37 et 57, dans ses 20 ans, qui sont ceux de grands bouleversements parisiens, les années d'une fin de règne de Louis XIII, et puis les années de la Fronde, on va le trouver en formation, mais aussi en dissipation. Il fait un passage discret à la faculté de droit, il fait un passage rapide chez les oratoriens, il n'illastrait plus que le brévière, alors on lui suggère d'aller trouver sa vocation ailleurs. Il revient dans sa patrie de temps en temps, tantôt pour se marier, tantôt pour tromper sa femme, tantôt pour tromper sans ennui, aussi pour exercer sa tâche de mettre des eaux efforées, plus ou moins heureusement, et surtout pour liquider l'héritage de son père, un héritage très complexe, et qui va peu à peu amener une dégradation de sa fortune, et l'attirer donc vers le milieu parisien. Le milieu parisien, ce n'est pas seulement en effet la faculté et l'oratoire, lieu bien austère, ce sont aussi les salons et les cabarets. Les cabarets où, avec d'autres, il participe à l'effervescence d'une culture nouvelle, d'une culture d'après les guerres, d'après la guerre civile, d'une culture que l'on appelle galante, et sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, et qui a beaucoup compté dans la fabrication de son inspiration, dans la tension des cordes de salire. Et puis les salons, les salons dans lesquels il apprend à respirer l'air du temps, un air de mondanité, qui lui permet de produire une première comédie qui s'appelle Le Nuc, un peu avant 1957, une comédie imitée de Terence, tout ce qu'il y a de plus sage, c'est une traduction du latin, et c'est tout à fait convenable à ce que Talman d'Ereo appelle alors la vie d'un garçon de belles lettres et qui fait des vers. C'est ainsi que La Fontaine est présentée au milieu du XVIIe siècle. Et puis c'est par le milieu des salons, par le milieu des cabarets aussi, par le milieu de Mademoiselle de Scudéry, de Pélisson, tous ces gens qui nous rappellent les souvenirs de la préciosité. C'est par ce milieu qu'il entre en relation avec le grand homme du moment, avec Nicolas Fouquet, le surintendant des finances, un surintendant des finances qui avait le goût des arts, le goût des belles choses et des plaisirs, le goût des dames, le goût des châteaux, le goût des belles conversations, et le goût de s'entourer de poètes et d'artistes. Et à partir de XVIIe, il va s'engager auprès de Fouquet à verser une pension poétique, c'est une sorte d'engagement administratif, et s'intégrer à cette cour de Fouquet qui est celle de Saint-Mandé, celle de Volvicomte, celle de l'hôtel de Narbonne, où l'on apprend le sens de la juste proportion, de l'élégance subtile et enjouée, spirituelle et déjà épicurienne, et dont devait procéder le classicisme français, le vrai classicisme français, celui qui est tout en nuances, tout en saveurs, pas le classicisme académique, celui qui surviendrait après la disgrâce du ministre qui fut nécessaire au roi Soleil pour émerger dans le ciel tout nouveau de la France des années 1660. Entre-temps, et avant la disgrâce prématurée de son protecteur premier, La Fontaine a eu le temps de produire un poème héroïque, une sorte d'idylle, où il est question d'amour et de chasse, cette Adonis, et puis aussi les fragments d'un songe de Vaud qui aurait été un très beau texte allégorique, consacré à une description émerveillée du palais et des jardins qu'à Volvicomte, Fouquet faisait édifier. C'est là presque un univers de contes de fées que La Fontaine avait prévu d'évoquer à travers un sommeil. Il s'endormait en somme et le songe lui révélait la splendeur du château et des jardins de Volvicomte non encore achevés, mais que lui, grâce au bonheur du sommeil, pouvait voir dans leur splendeur terminée. C'est en somme une sorte d'itinéraire touristique élaboré en sommeil de poète. Mais ce paradis fut un paradis perdu. En 1661, après une somptueuse fête donnée à Volvicomte, Fouquet est disgracié. Et La Fontaine, à cause de la jalousie du monarque, et puis peut-être aussi parce qu'il est nécessaire de prendre un peu de distance vis-à-vis de l'univers parisien, part pour un voyage d'exil en limousin. Il en rapporte une relation tout à fait plaisante qui se présente sous la forme d'une série de lettres galantes qu'il envoie à sa femme. Pour une fois, il se rappelait qu'il était marié. Et cet exil en limousin, qui a duré juste le temps d'écrire cette aimable correspondance, nous le ramène à Paris, de moins en moins proche de Château-Thierry, faisant des voyages, bien sûr, vers sa patrie première, mais s'intégrant parmi les chevaliers servants, les gentils hommes servants, de la Duchesse d'Orléans au jardin du Luxembourg. La vie de La Fontaine, c'est d'un jardin à l'autre, d'un château à l'autre. Et donc, au Luxembourg, il publie, peut-être en cachette de sa Duchesse douarière, les premiers contes, des contes audacieux et libertins, livraison de 1665, 1666, puis 1711, et enfin, un dernier recueil qui aura un triste destin, celui de 1674, car il sera lacéré ou brûlé, en tout cas, la censure ne l'appréciera pas. Il faut dire que le genre du conte chez La Fontaine est un genre particulièrement licencieux. Il l'a hérité des poètes de la Renaissance, il l'a hérité de Bocas, il l'a hérité de Rabelais, il l'a hérité de l'Arioste, et on voit en lui apparaître un narrateur facétieux et gaillard qui met sa verve au service d'un immoralisme épicurien de moins en moins voilé, et qui finit par être franchement égriard dans ce dernier de ses recueils. Mais entre-temps, en 1668, alors qu'il a déjà 46 ans, et qu'il n'a composé que quelques fables en verre pour amuser un salon, les fables se consomment ainsi dans une récitation publique, en 1668, il se paie de culot, et il sort un grand recueil de fables ésopiques, choisies par lui, et versifiées. Et tout d'un coup, c'est l'immense succès. Tout d'un coup, c'est la naissance d'un auteur à lui-même, c'est un pan de la longue tradition littéraire qui remonte jusqu'à Aesop, qui se trouve mis au jour, c'est un poète nouveau qui apparaît, c'est une inflexion nouvelle, une voix nouvelle, dans le chorus de ceux qui vont faire le classicisme versaillais, qui vont faire le classicisme de l'époque de Louis XIV, dans ce qu'il a de plus charmant, de plus profond, de plus subtil, dans l'alliance entre une sagesse qui se dévoile de biais, et un sens du plaisir, un goût pour le charme, pour la subtilité, pour l'enjouement, pour ce qu'il appelle la gaieté, qui caractérise cette fois une personnalité, une personnalité complètement nouvelle. Il dit de la gaieté que c'est un certain charme, un air agréable, qu'on peut donner à toutes sortes de sujets, même les plus sérieux. Et ce charme, cet air agréable, il va le décliner dans les 25 années qui vont suivre, durant ces 25 années, où désormais, comme le pommier produit des pommes, disaient ses contemporains, le fablier va produire des fables. Il y a là une sorte de spontanéité, de mouvement vers la fable, qui ne doit pas nous faire oublier que les fruits que produit cet arbre sont des fruits qui évoluent avec les saisons, que les premières fables, celles qui produisent en 1668, celles que nous connaissons, cigales et fourmis, corbeaux et renards, sont des fables familières, simples, avec des récits peu ornés, que je dirais presque lisses, malgré leur aspect de pittoresques, qui sont mis en valeur simplement par l'écrin d'un rythme, par l'écrin d'un ton et d'un tour, enjoué et badin, et par le vernis délicat de cette gaieté dont je viens de parler, de ce sourire dans l'âme qui est une forme de complicité avec le public et qui fait passer l'amertume d'une leçon qui est parfois une fâcheuse pilule, d'une leçon qui est parfois pleine d'un pessimisme, si ce n'est d'une résignation à ce que le monde soit si mauvais et les gens si méchants. La Fontaine va-t-il devenir seulement fablique ? Bien sûr que non, bien sûr. Sa variété, son sens du mouvement l'emporte. En 1669, ce sont Les amours de Psyché, un délicieux roman où la gaieté des contes et la subtilité, l'expérience d'écriture des fables vont se retrouver associées pour produire une délicate promenade dans le merveilleux, dans les amours du dieu. Amour, justement, avec la belle Psyché, le tout compté sur un mode badin à l'intérieur d'une promenade que font quatre amis dans le parc de Versailles après avoir fait une visite rapide au château. Je le disais, La Fontaine, c'est toujours d'un jardin l'autre, d'un château l'autre. En 1673, c'est Madame de la Sablière qui va le recevoir. Elle est importante dans sa vie. Il eut avec elle une relation d'affection, d'amitié, peut-être de tendresse, rien de plus. Elle fut sa protectrice, ou une protectrice un peu impécunieuse. Elle était éloignée de son financier de mari et La Fontaine, dans l'autre seul qu'il lui concédait, n'était pas toujours bien logée. Mais quel délis que la conversation du salon de la Sablière. Et on comprend que l'œuvre, alors, s'élargit. C'est que les fables, mais aussi les autres textes que l'on va trouver après 1673, fassent place à des réflexions de nature morale, politique, sociale, scientifique, esthétique. C'est la fécondité du poète, c'est la fécondité du fablier qui va se manifester par des veines diverses. Il y aura la veine religieuse avec le poème de la captivité de Saint Malc, par exemple, en 1673, des paraphrases de Psaume, des paraphrases du Dillet-Ciré, toute une veine extrêmement sérieuse qui nous rappelle que La Fontaine est un ami des gens sénistes. Et puis, à côté de cela, une veine épicurienne qui se manifeste par le genre qui est le plus adversaire possible, le plus contraire de la réflexion religieuse, de la méditation religieuse, le genre du théâtre et même de l'opéra. Il écrit en 1674 une Daphné qui est une pastorale lyrique qu'il propose à la scène. Il écrit une Galatée, une tragédie même, Achille, qu'il a heureusement laissée inachevée. Ce qui en était proposé ne convainquait pas vraiment. Et en 1691, il produira encore une astrée, son astrée qu'il aimait tant, tirée du roman d'Honoré Durfé, une astrée qui est une tragédie lyrique qui sera créée donc en 1691 sur une musique de Colas. Auparavant, il avait été élu à l'Académie française en 1983, malgré les reproches de ses adversaires qui le trouvaient bien libertin. Et puis, il avait participé à différents débats dans le cadre de cette académie, notamment la querelle des anciens et des modernes. Il avait fréquenté les cercles plus ou moins libertins et pour ne pas dire très légers de Conti et de Vendôme. Mais en 1993, après la mort de Madame de la Sablière, une mort pieuse convertie, lui-même s'est rapproché de Dieu. Lui-même, sous l'impulsion, sous le conseil de Madame d'Hervard qui l'avait alors recueilli, a fini sa vie dans la religion et a renié ses contes et est mort après avoir publié un dernier, un douzième recueil des fables, peut-être le plus attendrissant parce que la veine en est un petit peu hésitante. Le genre est de plus en plus divers, de plus en plus ouvert. Il y a quelque chose de touchant à voir ce dernier livre être le douzième, un peu comme l'énéide. de douze, c'est un chiffre épique pour cette épopée en miniature dont les héros sont des animaux, des animaux ésopiques. Tout cet ensemble permet de comprendre qu'il y a eu, organisant la vie et l'œuvre de La Fontaine, quelques lignes directrices. D'abord, une stratégie de protection qui s'est amplifiée au fur et à mesure qu'il perdait ses attaches champenoises, que sa fortune déclinait et qu'il oubliait le peu de familles qu'il avait réussi à constituer. Cela, c'est la métamorphose d'un statut social qui lui a permis paradoxalement d'être d'autant plus libre qu'il n'était plus maître de lui-même. D'être d'autant plus libre qu'il était un protégé, obligé à écrire. Rien de tel pour un paresseux que la contrainte de l'écriture imposée par le statut social. Ensuite, autre trait, on remarque à la diversité des genres dans lesquels La Fontaine s'est exercée. Je ne dirais pas qu'il a couvert tous les territoires possibles de la littérature, mais on n'en est pas loin. Et mis à part l'épopée, mais les fables ne sont-elles pas une épopée, il a touché à tout. Il a écrit près de 70 contes, 240 fables, un roman mêlé de prose et de vers, une idylle héroïque, deux livrets d'opéra, deux tragédies, deux comédies, un ballet comique, les fragments d'un songe, un poème scientifique, trois épîtres critiques envers, un poème chrétien, deux paraphrases, deux textes sacrés, une relation de voyage, six élégies, des satires, des notes, des balades, des madrigots, des sonnets, des chansons, des épitalames, des épigrammes, un pastiche, des traductions de vers latin, des lettres, beaucoup de pièces de circonstances, j'en passe. Métamorphose d'une lire. Et puis enfin, dernier trait, et l'on en aura fini ainsi avec La vie de La Fontaine, dernier trait, une alternance, une alternance en forme de grand écart entre une veine grivoise et une veine délicate, entre un tour naïf et des soucis savants, entre la religion et l'impiété, entre l'éphémère et l'aspiration aux œuvres qui durent, au grand classicisme, bref, entre le salon et le cabinet de travail, entre le château où l'on converse et le jardin où l'on rêve. Et cela, on peut dire que ce sont les métamorphoses d'une âme. Les années de formation de La Fontaine se sont passées entre la fin de la fronde et le début du règne personnel de Louis XIV. Ce fut une période déterminante dans l'histoire de l'esthétique en France, dans l'histoire de la pensée, l'histoire de l'œuvre d'art. C'est une époque que l'on a parfois appelée préciosité. Je préfère la nommer galante parce qu'il y a autour de l'adjectif précieux quelques éléments de mépris ou de sourire, une petite connotation péjorative, disons. Cette galanterie se situe à égale distance entre la roideur un peu guindée qui avait été celle de Malherbe, le grand poète français de la première moitié du XVIIe siècle, et de notre côté la surabondance superfétatoire et très ornée de Marino, Marino, poète italien, mais qui était venu en France et dont on s'était beaucoup inspiré, dont Tristan l'Hermite ou Saint-Amand avaient subi l'influence. Les écrivains galants, eux, fécondant ces deux influences, vont chercher une sorte d'équilibre entre les deux. Un équilibre fait d'aisance, de grâce badine, une gaieté, on y revient toujours avec La Fontaine, une gaieté tempérée qui provoque un sourire délicat en tolérant, presque même en cultivant des négligences qui ont du charme, des négligences voulues, maîtrisées, qui ajoutent un sourire de charme à la beauté. Cet idéal d'un natticisme à la française, cet idéal hérité de l'ancienne Grèce passée par l'Italie, renouvelle le modèle de perfection aisée et mesurée de l'ancienne Athènes. Et cet idéal, on va le voir s'épurer, se féconder, se charpenter tout au long de la décennie et peu à peu s'en déduire une esthétique qui va être celle du classicisme, une esthétique qui définit, je crois parfaitement, l'art de La Fontaine, c'est une esthétique de l'exacte appropriation. C'est l'art d'être toujours en pertinence absolue avec ce que l'on dit, c'est l'art du mot juste, du très exact, l'art de la proportion harmonieuse qui définit une sorte de géométrie de l'âme, de géométrie du goût mais une géométrie très fluide, une géométrie qui est toujours dans le relatif, dans l'équilibre fragile entre les contraires, un équilibre que l'on rééquilibre sans cesse, un équilibre que l'on remet sans cesse en état de satisfaire un public qui aime les symétries à condition qu'elles ne soient pas ennuyeuses. Et si l'ennui n'acquitte un jour de l'uniformité, c'est de la diversité gérée d'une façon équilibrée, d'une façon symétrique, c'est de cette diversité pacifiée et canalisée que se dégage le charme, la fleur de l'esthétique galante. Une esthétique galante qui va déterminer un classicisme tout de goût, d'intuition, de grâce qui se situe à égale distance du baroque avec ses volutes, ses mouvements, son évanescence et de l'autre côté de l'académisme, du canonique, des rigueurs pompeuses et normées à quoi l'on a bien tort de réduire le classicisme. Cette galanterie sociale et littéraire, elle s'est développée autour de Fouquet dans ce que l'on pourrait appeler la cour du ministre en l'hôtel de Narbonne puis à Saint-Mandé à Vaud dans ses propriétés où il réunit la fine fleur des arts et des lettres de son temps. Ses hôtes et son entourage aident à y fabriquer, à y parfaire une éthique et une esthétique de la conversation élégante qui vient de loin, qui nous vient d'Italie. C'est un héritage d'outre-Alpes, c'est un héritage qui était déjà apparu là-bas à travers des traités comme celui de Castiglione, le courtisan et qui est tout entier organisé autour de ce concept si difficile à traduire pour nous la sprezzatura, c'est-à-dire la désinvolture contrôlée, aisée, ornée, une manière d'être non guindée, d'être à l'aise mais sans jamais empiéter sur le plaisir qu'a autrui de converser avec vous. C'est l'esthétique de la conversation la plus naturelle possible. C'est une sorte de synthèse entre la culture et la nature dans cette alchimie du naturel qui va constituer ce que, faute de traduire le terme, le classicisme français appellera le je ne sais quoi. Je ne sais quoi, cela dit bien qu'il n'y a pas de terme approprié pour dire ce point aveugle de l'œil classique, cette grâce qui permet l'épanouissement du plaisir social en même temps que du mérite personnel dans une civilisation de l'accord total, de l'harmonie parfaite entre les membres de la société qui la forme. Alors évidemment, il y a beaucoup de rêves dans cette affaire-là. La réalité historique n'est sans doute pas telle. Mais, les romans de Mlle de Scuderi mais les œuvres de Molière ou de La Fontaine essaient de présenter cet idéal comme réalisé, de montrer les dangers qu'il fait courir, d'éprouver sa solidité, en tout cas de restaurer, de parfaire ce modèle venu d'Italie en conciliant sous le signe du bon goût les exigences philosophiques d'un culte de la beauté tout platonicien et les aspirations plus épicuriennes, les aspirations hédonistes au plaisir de la plus exquise sociabilité. Cette alchimie va s'effectuer dans les salons des années 1640 à 1660 et va s'effectuer sous le signe d'une fusion entre l'érudition des doctes qui se font galants, qui se font discrets sinon ils sont menacés d'être tenus pour pédants et de l'autre côté les mondains les mondains qui essaient de se garder de la superficialité qui essaient d'approfondir leur conscience de l'autre leur conscience des choses et de la littérature. Il y a du montagne dans cette affaire-là Montagne avait déjà élaboré un idéal d'honnêteté d'honnête homme l'honnête homme est un homme mêlé varié mais d'une façon peut-être plus solide plus rude plus je dirais plus française Molière de son côté essaierait d'exposer et d'éprouver les éléments de cet idéal et de railler les ridicules affectés ou au contraire les raideurs pataudes de ceux qui ne parviennent pas à s'y conformer. La Fontaine lui va réussir à en recueillir la fine fleur l'esprit délié et élaborer à partir de là une littérature de la grâce sans après une littérature du badinage subtil qui laisse à peine deviner ici ou là une inquiétude une profondeur une profondeur qui peut être abyssale mais qui toujours se garde sous le miroitement des surfaces de paraître trop indiscrète et Vaud son palais ses jardins vont constituer le premier écrin de ces purs bijoux de civilité de culture l'esprit de Vaud plane tout entier peut-on dire sur l'oeuvre de la Fontaine les animaux de ses fables les aventures de psyché la grâce assez savoureuse et parfois même grivoise de ses contes sortent de ce milieu sortent de cette aisance de cette air de liberté qui régnait dans l'univers autour de Fouquet tout son art participe de ce génie de la mesure de cette esthétique de l'enchantement de cet engouement pour les métamorphoses de cette invite à la déambulation qui sortent à Volvicomte du merveilleux dialogue entre la maison et le jardin de ce dialogue entre les perspectives les lignes de fuite du parc et les harmonies calculées de la surface des pièces de l'organisation du palais de ce jeu entre la magie des eaux en mouvement et les glaces et les miroirs qui ornent les pièces bref de ce jeu entre la nature qui se fait architecture et l'architecture qui naturellement s'offre à la conversation au plaisir à la littérature à l'écriture et à l'art le jeu des salons et des bosquets le jeu de l'enfilade et du labyrinthe invitant à la promenade c'est déjà le fil directeur de l'écriture de la fontaine qui nous est proposé sous la forme d'un conte enchanté cette façon magnifique qu'il a d'associer la narration car il est avant tout un grand conteur et le lyrisme car c'est un être qui sait ménager des instants éphémères de beauté absolue cette fusion entre les deux on peut dire qu'elle procède de la conjonction qui s'est élaborée à Volvicomte et qui se continuera à Versailles entre les contraires de cette invitation à la promenade qu'il y a à la fois dans la maison et dans le parc de Versailles prenons l'exemple de Psyché Psyché qu'est-ce d'autre qu'une triple promenade ce sont d'abord les heures et les malheurs de l'héroïne errant dans la vie à travers les jardins et le palais que lui construit l'amour puis à travers la nature parfois hostile mais qui après la disparition du palais de l'amour va lui réserver quelques tébaïdes quelques lieux de méditation au bord d'une onde pure où elle pourra se reprendre et apprendre cet itinéraire d'initiation qui l'amène vers la contemplation de son amant l'amour Psyché c'est l'itinéraire la déambulation à travers le jardin et le palais de l'amour de l'âme s'initiant à l'amour véritable c'est une première promenade mais en même temps Psyché c'est aussi la promenade de quatre amis qui dans les jardins de Versailles déambulant d'aller en bosquet se raconte les aventures de Psyché c'est donc là aussi un vrai jardin où se déroule un récit en contrepoint du jardin fictif contenu dans le récit de Psyché et puis enfin Psyché c'est pour nous une promenade un va-et-vient entre le rêve et la réflexion un va-et-vient entre le songe et la méditation c'est une promenade à distance de badinage et de fascination à mi-chemin entre badinage et fascination le ton enjoué badin complice enveloppant que la fontaine a réussi à donner à cette promenade à laquelle il nous convie est comme une sorte de caresse que les mots font sur l'esprit et en même temps la distance maintenue d'un souffle léger celui que génère l'enjouement que la fontaine met dans toutes les phrases de ce texte ainsi les inflexions diverses de la naïveté consentie et de la convention assumée poussent jusqu'aux frontières de ce qui pourrait être de la fadeur ou de la sophistication sans jamais tomber dans le piège et en nous maintenant toujours dans un souple naturel un naturel qui c'est une merveille est le résultat d'un raffinement d'une presque sophistication et en même temps d'une naïveté consentie ce miracle il a été possible parce que la fontaine avait auparavant écrit les fables parce qu'il avait auparavant écrit les contes parce qu'il avait géré dans son écriture dans son âme dans son inspiration la culture et l'éthos galant la mondanité de Fouquet mais qui se trouve ici approfondie en une méditation sur le destin de l'âme la mode galante ainsi qui joue spontanément de l'ambiguïté entre le consentement à l'amour la politesse élégante le badinage l'amusement la facticité et le sérieux la mode galante a permis à la fontaine de conquérir une part de son génie de devenir lui-même de s'éloigner de la préciosité ridicule de toujours être sous le contrôle et la mesure d'un génie qui ne s'en laisse pas compter et qui lorsqu'il nous fait rêver c'est en même temps et c'est le miracle nous rendre vigilants l'école de vigilance à travers le rêve c'est cela que les amours de psyché nous révèlent c'est cela aussi que bien sûr bien sûr les fables vont nous enseigner qu'est-ce qu'une fable ? une fable c'est une parabole morale c'est-à-dire d'abord le parallèle entre deux règnes la plupart du temps les hommes et les animaux parfois les hommes et les végétaux ensuite c'est le jeu entre deux formes un récit une moralité la fontaine dit le corps et l'âme et puis enfin une fable c'est l'élément d'une tradition un élément dans une tradition ouverte diverse tradition qui touche à tous les thèmes de la vie qui est promise à une réactualisation sans cesse car la fable s'inscrit dans l'actualité se réadapte aux circonstances s'enrichit d'éléments nouveaux par des contaminations et se fait donc miroir de l'actualité qu'a fait la fontaine avec la fable il l'a mise en vert mais bien plus que cela il l'a transformée en poème et on sait que le vert n'est pas toujours la garantie de l'accès au statut poétique si la fontaine a réussi à faire de ses fables des poèmes c'est d'abord parce que du parallélisme allégorique entre les gens et les bêtes que voulait la convention du genre il a réussi à tirer peu à peu une conception plus richement fondée plus nuancée des deux règnes du monde animal et du monde humain la fable l'amène à observer pour eux-mêmes les animaux il y a un zoologue très fin et très spirituel chez la fontaine même si beaucoup d'espèces sont par lui traitées d'une façon assez conventionnelle il y a quelques traits qui définissent un corps qui définissent une silhouette tel oiseau sur ses longs pieds allant je ne sais où long bec long cou on voit se définir ainsi un regard nouveau sur la nature et puis de notre côté même s'il regarde les animaux à travers le filtre des mœurs humaines il y a toujours chez lui une manière de nous montrer en l'animal ce qu'il y a d'humain qui nous ramène à l'homme qui nous ramène à l'analyse des principes de la conduite humaine à la lumière des comportements animaliers de la sorte les fables sont une sorte de philosophie morale se dégageant de la sagesse ésopique de la sagesse première de la sagesse moraliste un peu raide il faut bien l'avouer un peu artificielle ou convenue des premières moralités que l'on rencontrait dans les apologues d'Ésope que l'on rencontre encore dans les apologues du premier recueil que l'on rencontre aussi cette moralité un peu simplette dans les écrits de la période galante moins sensible le son de l'observation moins sensible je dirais à la variété de l'âme humaine et cette variété que la fontaine trouve en lui voici que la fable lui permet de l'interpréter de l'expliquer de la mettre en scène chez les autres et de montrer comment l'homme est l'agent l'acteur d'une comédie à cent actes divers mais comment chaque coeur humain lui-même se joue sa comédie à cent actes divers cette morale qui naît peu à peu d'une prise de conscience nouvelle poétique de la réalité humaine de la nature animalière cette morale nouvelle cette philosophie seconde dirais-je est moins prescriptive que descriptive elle s'enchante plus qu'elle ne s'indigne ou alors elle se désespère à déceler à épingler les mille nuances de la réalité humaine j'allais presque dire de la turpitude humaine de la turpitude naturelle de l'homme et elle le fait de moins en moins pour guérir les hommes de leurs défauts la fable est didactique mais sans beaucoup d'illusion sur ce qu'elle pourra faire elle le fait moins pour guérir les esprits et les cœurs de leurs erreurs et de leurs fautes que pour établir je dirais une cartographie des âmes une géographie des âmes voilà encore quelque chose que la fontaine a hérité de l'époque galante où l'on dessinait la géographie du cœur la carte de tendre mais la carte des âmes que dessine la fontaine n'est pas une carte de badinage ce sont des leçons de topologie expérimentale qui constituent ce que l'on pourrait appeler les maximes de la fontaine comme il y a des maximes de la rochefoucauld et d'ailleurs les fables rendent hommage à l'auteur des maximes ainsi la fable de la fontaine fleur éclose d'une lente maturation effectuée par la renaissance humaniste par l'imitation fécondante des anciens la fable va peu à peu se mêler de tout de politique de morale de science d'esthétique de religion et bien sûr de toutes les passions humaines tous ces sujets elle va les traiter dans des registres tout à fait variés tour à tour et simultanément narratifs mythologiques comiques tragiques parfois lyriques toujours rhétoriques épiques même fondée sur la solide articulation entre les deux pôles que sont le récit et la moralité si vous voulez le cryptage et le décryptage fondée sur l'articulation entre l'allégorisme symbolique du conte et la méditation qu'introduit la moralité divergente mais complice la fable s'offre avec souplesse avec aisance à toutes les nuances de la lyre variée de la fontaine ainsi l'inspiration de ce poète que l'on a pu voir si diverse allant dans des genres si multiples cette inspiration fureteuse cette inspiration qu'on ne réussit pas à tenir et qui est comme une cascade impossible à canaliser va se trouver canalisé si l'on peut dire ou tout au moins fédéré fédéré dans le ruban diapré de l'écriture des fables dans ce kaleidoscope de composition mouvante qu'est le recueil des fables chacune constituant à sa façon tantôt une petite comédie tantôt une petite tragédie tantôt un poème lyrique tantôt une épopée en miniature la fable a donc constitué c'est peut-être ça la raison de la rencontre parfaite qui s'est effectuée entre ce genre et la fontaine la fable a constitué pour lui pour ce génie de la métamorphose qu'il habitait l'invite à d'infinies variations dans une unité poétique ainsi ainsi se trouve répondu se trouve la réponse à la question que je posais au début à l'origine de mon propos comment la fontaine est-il à la fois dans notre esprit l'auteur d'un seul genre et comment en même temps peut-il avoir éprouvé ce besoin de variété absolue qu'on sente à le lire et bien c'est que la fable constituait pour lui l'agent l'opérateur de cette variété et en même temps le creuser pour fondre cette diversité et par là on peut dire que le poète s'est constitué lui-même a constitué sa personne son génie son âme dans la pratique de ce genre dans la rencontre avec Aesop qui fut une sorte de rencontre par-delà le temps de deux esprits qui étaient de la même famille de pensées mais la fontaine jetant dans le moule que lui proposait son prédécesseur toute la variété toute l'inquiétude toute la mouvance de sa pensée et c'est par là peut-être qu'il a découvert le meilleur de sa philosophie par cette rencontre d'une forme car après tout un grand poète c'est celui dont la pensée n'est pas préalable à l'écriture mais dont la pensée s'épanouit à partir de l'écriture se génère dans l'écriture la découverte d'une pensée chez la fontaine qui fut réalisée dans le mouvement même d'émergence d'une forme voilà ce que la fable nous révèle en effet le tour de gaieté que donne le style que donne le ton qu'exige le badinage de la fable genre écrit pour les enfants l'humour que confère à tout récit le ton d'un fabuliste génère chez lui une sagesse du retrait une sagesse de la distance une posture je dirais de repli qui n'empêche pas l'implication mais qui au contraire permet de mieux s'engager de façon d'ailleurs diverse multiple critique satirique souvent en ayant toujours ce retrait sur les passions auxquelles on pourrait se livrer comme plus tard le fera beau marché ou figaro plutôt la fontaine semble dans les fables se dépêcher de rire de tout de craindre d'être obligé d'en pleurer cela c'est véritablement le conte qui l'y contraint il l'a bien expliqué dans une fable qui s'appelle justement le pouvoir des fables un malheureux harangueur ne réussit pas à persuader son public de l'écouter sur des choses très sérieuses très savantes très politiques que fit le harangueur il prit un autre tour c'est reste comment sa-t-il faisait voyage un jour avec l'anguille et l'hirondelle un fleuve les arrête et l'anguille en nageant comme l'hirondelle en volant le traversa bientôt l'assemblée à l'instant cria tout d'une voix et c'est reste que fit-elle ce qu'elle fit un prong courrou l'anima d'abord contre vous quoi de comte d'enfant son peuple s'embarrasse et du péril qui le menace lui seul entre les grecs il néglige les faits que ne demandez-vous ce que Philippe fait à ce reproche l'assemblée par l'apologue réveillé se donne entière à l'orateur un trait de fable en nul honneur ça c'est le pouvoir ça c'est l'honneur des fables ça c'est la morale d'Ésope mais voici que la fontaine poursuit nous sommes tous d'Athènes en ce point et moi-même au moment que je fais cette moralité si peau d'âne m'était compté j'y prendrais un plaisir extrême le monde est vieux dit-on je le crois cependant il le faut amuser encore comme un enfant et voici qu'à la leçon de sagesse sérieuse et politique se substitue un aveu un aveu complice qui est un aveu de nécessité de l'amusement il le faut amuser encore comme un enfant qu'est-ce que la fable c'est le miracle de l'enfance de l'âme retrouvée c'est le miracle de l'enfance du langage retrouvée mais dans la vigilance d'un contrôle totalement désillusionné d'un contrôle de la réflexion d'un contrôle de la sagesse la fable c'est en somme pour l'homme la sagesse de savoir-être enfant pour un émerveillement consenti et en même temps attentif la fable c'est un exercice de songe vigilant la fontaine en chanteur oui on vient de le voir les figures organisatrices de l'enchantement poétique qu'il a réalisé s'interpellent les unes les autres le songe bien sûr le songe littéraire mis au service des merveilles de veau la rêverie la métamorphose la transposition qu'opère la fable la parabole l'allégorie tout proche de la parabole le conte et son domaine merveilleux toutes ces figures ont peut-être pour terrain commun de détenir le pouvoir d'affranchir celui qui s'y laisse prendre des lois du temps et de l'espace et ainsi le poète mage le récit en chanteur et l'auditeur fasciné sont-ils enlevés pour une promenade dont je dirais que le modèle le plus évident fut celui du jardin à la française le jardin à la française et la rencontre avec la fontaine c'est toujours un peu une invite à la promenade dans un jardin comme celui de Versailles ou de Vaud un jardin avec ses grandes et droites allées ses droites lignes de clarté mais qui ménagent dans les croisements de leur perspective des bosquets des bosquets étranges où s'opère tout un jeu qui est un jeu de programme allégorique par les statues mythologiques voire cosmiques tout un jeu en même temps d'appel à la conversation à la rêverie à la méditation la poésie de la fontaine est une poésie du jardin sa philosophie est une philosophie du jardin c'était bien sûr le modèle de la philosophie épicurienne que le modèle du jardin et les fables sont composées elles-mêmes comme des déambulations dans un jardin à la française avec les grands axes que ménagent les différents livres dans lesquels on peut se promener et puis les bosquets capricieux qui nous révèlent ça et là des aspects pittoresques les fables sont un havre de paix en même temps que de guerre un havre de paix au milieu des tensions multiples comme les linéaments des bosquets se cantonnent dans les croisements qu'opèrent les grandes lignes du jardin en un temps où la nature ne s'observait qu'en chambre à travers la médiation du livre à travers le filtre de l'image rhétorique ou graphique la fontaine est parvenue à nous conduire dans un jardin qui est à mi-chemin entre la nature sauvage et l'architecture très construite l'architecture de la civilisation il a réussi à instiller dans une immense culture une culture érudite allégorique poétique puisée dans la tradition la plus savante ou dans la tradition mondaine il a réussi à y instiller une sorte de sens de l'observation de sens de la vie un écho discret de sensations directement inspirées à lui par le spectacle de la nature la nature humaine ou la nature naturelle par l'observation de ses nets variés que la nature lui a offerte cette fécondation réciproque des leçons de l'œil et de l'esprit des leçons de la sensibilité de la sensualité des leçons du savoir et de l'émotion se projettent finalement dans une large vision de la nature à la fois épurée et vivifiée à la fois sensuelle et intellectuelle dans une vision dont le naturel constitue l'efflorescence esthétique et morale ainsi ondoyante et plastique virtuose ou discrète diverses et pourtant constantes unifiées l'écriture de la fontaine en prose comme en vert mêle le spectre de ses sensations mêle la pensée et la sensibilité mêle le spectre des couleurs en un composé qui dans ses moments de grâce suprême préfère au diaprure de l'arc-en-ciel nué de sans sorte de soie comme il le disait lui-même la pureté de la lumière transparente ainsi qu'au plus beau jour c'est le plus grand triomphe de ce poète classique que d'avoir été le poète de la lumière pure cette alchimie est parvenue à associer un métier d'un extrême raffinement jusqu'au seuil presque de la recherche presque de la sophistication avec une impression d'immédiateté une impression de naïveté de négligence aisée qui masque l'art par l'art par comme il l'écrivait lui-même dans le songe de Vaud cet heureux art qui cache ce qu'il est et ressemble au hasard la plus grande victoire d'un poète n'est-ce pas de s'être fait à l'égal de Dieu celui qui jette les dés du hasard sur la page du livre et celui qui nous entraîne dans ce décompte imprévu et qui en réalité est totalement prévu par lui dans ce décompte imprévu des chiffres dans ce chiffre mystérieux de l'allégorie des images de la musique des sons des idées bref dans ce tournoiement de l'enchantement qui fait de la fontaine l'un des plus grands magiciens de notre culture de la paix les cartes Anna de la haute d'un des plus grands de la plus grand d'un des plus grands Sous-titrage ST' 501 ...